Nouveaux volcans, le Grand Nord, nouvelles maisons, ou plutôt nouvelles marmites explosives, voilà ce que je commence à dire aujourd'hui. Parce que le Grand Nord est en train de revendiquer beaucoup de choses. J'ai vu Joseph Dion Gouté s'y aventurer, et puis il n'a pas souligné tout ce que les populations du Grand Nord revendiquent aussi. Ce qui s'est passé dans les régions anglophones, chaque partie du Cameroun s'en est inspirée et est en train de prendre cette méthode pour l'appliquer. Pas peut-être en prenant les armes, mais en mettant de la pression. Et cette pression aujourd'hui est celle-là qui vient des besoins les plus élémentaires. C'est le Grand Nord qui offre dans la quasi-totalité l'élection Napolbia. Mais comment peut-on comprendre que le Grand Nord soit dans l'obscurité et on voit plutôt comment est-ce que les gens sont en train de dire que c'est seulement nous qui sommes dans l'obscurité, on va marcher, on va faire ceci et cela. Ce qui se passe au Grand Nord est très très grave. Et ils sont également en train de s'organiser pour taper le poids sur la table. Vous vous rendez compte que non seulement beaucoup de villages, de localités n'ont pas d'électricité, mais lorsque le Grand Nord a commencé à parler, à vouloir se lever, eh bien le gouvernement a pris ce qu'ils appellent ils ont pris ou bien on peut même dire un groupe quoi 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 là pour aller avec ça au Nord, au Grand Nord. Bon, on dit, c'est très bien que d'aller avec ces instruments-là en se disant que c'était pour produire de l'énergie. Mais c'est... Ce truc qu'on a pris à Hala en janvier 2021 n'a plus de suel. Donc là, on est dans l'obscurité. parce qu'il faut 3 milliards. 3 milliards. 3 milliards pour faire fonctionner ça. C'est un panne. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça par mois. Et les autres aussi demandent au moins 50 milliards. pour alimenter le Grand Nord en énergie. Et on se retrouve donc aujourd'hui parce que l'État ne peut pas payer. Et Néo dit aussi que l'État me doit de l'argent et moi je ne peux plus continuer à alimenter les populations en électricité. Regardez depuis 10 ans les populations du Grand Nord attendent la réhabilitation du barrage de l'Apdo. Il faut 100 milliards. Quand il faut voler dans les caisses de l'État vous entendez que le ministre seul a volé 1000 milliards ou avec quelques amis. Mais 100 milliards il n'y a pas. Ils ont dit qu'ils venaient avec le solaire qu'ils allaient construire une station une station solaire de guider à Marwa qui allait donner 30 mégawatts depuis là. Rien. En banque rien n'a été fait là-bas. Et ces populations sont plongées comme ça dans l'obscurité depuis des années non pas de l'eau non rien. et le pire c'est que dans de telles conditions les entreprises qui marchent là-bas sont déjà presque mortes. Je vous prends par exemple le cas de la sèmerie. La sèmerie ne peut pas fonctionner sans énergie. Et la sèmerie a donc fermé. Et du coup vous vous rendez compte qu'aujourd'hui le commun est obligé d'importer du riz pour 159 milliards au premier trimestre 2021. La sèmerie pouvait employer des gens là-bas. Regardez par exemple l'usine Maïs Cam. Ça fermait. Pas d'énergie. Quand on essaie encore de regarder même six Cam qui habillent des Camerounais mais si Cam a fermé et si Cam le Cam se retrouve aujourd'hui à importer la friperie c'est-à-dire que les vieux habits de vieillards de cadavres de ceci et tout d'ici ou de la Chine ou de partout pour 40 milliards 900 millions et là-bas si Cam qui employait des gens ne peut plus employer on dit maintenant on en dise que attendez ce qu'on va vous donner c'est les brasseries à SABC on vient on va vous donner un peu d'alcool beaucoup d'alcool chez les musulmans c'est la grande nouvelle les gens ont besoin donc vous partez avec les brasseries après vous dites que non c'est comme en réalité on va faire que vous allez aussi cultiver du maïs le coton la sceau de coton était là-bas mais à l'époque d'Aïedjo on faisait les habits au Cameroun aujourd'hui est-ce que vous savez que le coton camerounais est transformé seulement à 2% 2% 2% 2 2 2 2% le Cameroun est cinquième producteur de coton en Afrique et ça faisait que les populations du nord puissent s'en sortir mais aujourd'hui le coton on importe les yeux à bien on importe tout comment on peut donc évoluer comme ça avec ces populations là qui n'ont plus rien comment est-ce qu'on va dire que non Boko Haram a fait non parce que Boko Haram trouve là-bas un terroir pour le cliquer quand il y a la pauvreté c'est là où Boko Haram recrute voilà le grand nord qu'on est donc en train de perdre demain ou après demain on va dire oh le grand nord oh les wajos oh machin tu et tout il faut même les tabasser oh c'est les bœufs ou c'est les moutons ou c'est le on va allumer le feu partout ils sont la calme ils vous disent que nous voulons seulement ceci qu'est-ce qui est difficile d'offrir aux populations les choses les plus élémentaires comme de l'eau de l'électricité c'est une population qui vous offre le pouvoir mais non le régime est d'un régime où partout c'est la souffrance ils sont des milliards mais vous allez entendre qu'une centrale ils ne peuvent pas vous allez entendre que d'autres choses ils ne peuvent pas mais lorsque les populations vont revendiquer ils vont envoyer le bille ils vont envoyer la gendarmerie ils vont envoyer la police ils vont dire qu'on n'est pas patriote le grand nord vous attend et 2025 risque d'être très chaud moi j'avertis toujours avant et ceci si vous m'avez bien entendu n'attendez pas que c'est quand ça va commencer là que vous irez avec le premier ministre que vous irez avec le ministre des mines de l'eau et de l'énergie pour essayer de calmer un volcan qui est déjà en éruption le grand nord est un volcan qui dort n'est pas on n'est pas qu'on n'est pas qu'on n'est pas